Merci Madame la Présidente. Avant même d'entendre l'orateur précédent, je me disais que je trouve qu'on devrait aborder un peu ces questions en cessant d'être obligé de choisir son camp. Soit on est du côté de la Grèce, soit on est du côté de l'Europe. Moi pour ma part j'ai l'impression que la Grèce est un des Etats membres, qu'un certain nombre d'efforts ont été faits, que quand l'assistance financière atteint 330 milliards, les Grecs ne peuvent pas dire que rien n'a été fait pour eux, et que le fait que la Grèce soit toujours un membre de la zone euro montre bien la volonté commune de conserver ce pays dans la zone euro, conformément d'ailleurs à la volonté de sa population. Après, la solidarité dont on a fait preuve, c'est la solidarité avec un Etat membre qui connaissait des déséquilibres. Le mien en connaît aussi, je ne viens pas chercher la petite bête, je dis simplement que nous devons avoir une bonne approche chronologique. Ce n'est pas l'Union européenne qui a précipité seulement la Grèce dans les difficultés, il y avait des difficultés que l'Union européenne a plus ou moins bien réglées, mais dont on ne peut pas non plus imputer la totalité à l'Union européenne. Alors, là je voudrais aussi m'exprimer un peu comme présidente de l'Intergroute contre la pauvreté. Je suis d'accord avec l'idée que la situation sociale est très grave, que quand il y a autant d'enfants qui souffrent de pauvreté, à peu près 23% qui vivent dans des conditions difficiles, ça n'est pas bon pour l'avenir du pays. Qu'il y a beaucoup trop de chômage des jeunes, ça n'est pas bon pour l'avenir du pays. Que l'égalité devant l'impôt n'est pas toujours totalement ce qu'on pourrait souhaiter de manière... Je me souviens quand j'étais rapporteur du Toupac, on avait essayé de faire énormément pour qu'il y ait autant d'actions du côté des dépenses que du côté des recettes pour rééquilibrer un budget. Maintenant, je crois que la question clé, c'est de savoir si la Commission européenne et si les États membres au Conseil sont d'accord pour mettre l'accent sur des réformes qui sont des réformes qui sont porteuses d'investissement et d'emploi. Et qu'on sorte un peu de ce jeu de rôle dans lequel on se rejette la responsabilité à l'infini et qu'on pense effectivement au peuple grec, effectivement au peuple des autres États membres aussi qui ont contribué par leurs impôts à essayer de sortir la Grèce d'où elle est. Donc je crois qu'il y a une approche équilibrée à avoir et je ne la trouve pas dans tous les discours qu'on entend, et notamment juste avant moi. Merci. Merci.